Je suis content que j'aimais la parole et pas diriger les cantiques parce que j'ai aucun don musical. Mes dons sont plus centrés sur l'enseignement. Mais même là, je suis dépendant de Dieu, donc j'aurais commencé en l'invoquant. Père, nous voici tous assemblés devant toi, prêts à être enseignés, sachant fort bien à quel point c'est une bénédiction que Dieu se révèle à nous des rebelles. Père, je suis dépendant de toi à 100%. Peu importe les efforts que j'ai faits, je sais que c'est toi maintenant qui vas amener la parole. Mon désir, ma prière, c'est vraiment que tu transformes ce message en ta parole à toi et que ton esprit puisse nourrir, abreuver et instruire mes frères et sœurs ce matin, leur partageant ce qu'ils ont besoin pour chacun de leur vie. Père, je te loue pour tout le temps que j'ai eu de pouvoir plonger dans cette parole, pouvoir méditer sur ces vérités, me faire instruire par tous ces hommes, tous ces commentaires, tous ces messages. Et maintenant, ce que je veux, c'est de prendre tout ceci et le rendre à mes frères et sœurs. Que dans ces quelques minutes, je puisse leur donner ce que tu m'as donné pendant des heures et des heures, Père. Notre désir, c'est de s'asseoir aux pieds du Seigneur et le laisser nous enseigner, le laisser nous nourrir et nous instruire. Ce qu'on veut, c'est que ta parole puisse germer en nous et porter fruit et qu'on puisse vraiment te glorifier. Père, ce matin, nous voulons regarder un sujet de grande importance pour ce qui est de l'unité, pour ce qui est de l'œuvre qu'on veut faire pour toi à ta qu'assemblée. De réaliser à quel point que le corps de Christ est de grande importance puisque c'est ton plan. C'est ça l'Église, c'est ça la Nouvelle Alliance, c'est ça le Nouveau Testament, le corps de Christ. Et donc, c'est la meilleure place où commencer. C'est là qu'on devrait plonger nos regards et bien comprendre. Donc, je te prie, je te demande que tu m'aides à pouvoir adéquatement, bien expliquer, bien partager toutes ces belles vérités. Et par éternel, encore je te loue et te remercie pour la grâce et privilège que j'ai de pouvoir t'offrir ce sacrifice ici ce matin. Couvre-le par le sang de Christ, la seule façon que ça va être acceptable devant toi, ô grand Dieu. Amen. Juste, ah, c'est bon. Quand j'ai appris, vendredi matin, au travail, que j'avais amené la parole ce dimanche, je n'étais pas inquiet. Parce que depuis le mois de novembre, Dieu a fait germer en moi une idée. Deux petits versets. Deux petits versets qui sont devenus premièrement un blog. Ensuite, au fur et à mesure d'avancer, ces deux petits versets sont devenus un passage qui est une essence à un message. Et le temps continue à avancer et ce message s'est arrêté, devenu plusieurs passages qui est devenu une série d'études. Une série que j'espère développer plus tard dans notre temps, mais au moins ce matin, l'a commencé. Une série que j'ai intitulée « La vie ensemble ». Je ne sais pas lequel des œuvres que vous trouvez, mais peu importe. Le titre, je l'ai pris d'un livre de Diedrich Bonhoeffer, qui veut dire que oui, il va avoir de ses idées dans le message, mais je n'ai pas basé ma série sur son livre. En réalité, j'ai basé sur une question. Ça veut dire quoi d'être membre d'une église? Et là, je ne parle pas de statut de membre et de droit de vote. Moi, je parle du membre du corps de Christ, de l'Église universelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans la vie de tous les jours ou dans notre vie ensemble? Eh bien, M. Bonhoeffer aurait ceci à dire. En d'autres mots, la vie ensemble sous la parole restera solide et saine que si elle ne se transforme pas en un mouvement, un ordre ou une société, mais plutôt où elle se considère comme faisant partie d'une église sainte, catholique ou universelle, chrétienne, où elle partage activement et passivement dans les souffrances et les luttes et les promesses de toute l'Église. J'ajouterais à ceci la différence entre un organisme et une organisation. Une organisation, c'est un peu comme une compagnie ou une auto. Ça a plusieurs parties ensemble et c'est comme ça que ça fonctionne. La différence, c'est qu'un organisme, c'est vivant. Ça a aussi plein de parties, mais c'est en vie. Donc, si, disons, je suis pris à Montréal un vendredi soir parce qu'il n'y a pas de train, je ne peux pas appeler ma voiture qu'elle vient me chercher, elle n'est pas en vie. L'Église, c'est un organisme, c'est en vie. Mais encore là, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours? De façon palpable, comment qu'on vit dans le corps de Christ? Je ne me suis pas basé ici sur des idées d'hommes ou mes propres idées, mais arrêtez, je me suis tourné vers des passages. Les passages se concentrent surtout sur la façon qu'on interagit les uns avec les autres. Je ne suis pas en train de parler ici sur comment l'Église devrait fonctionner dans les réunions, si vous voulez. Donc, je ne parle pas d'intimité ou de titre. Je ne parle pas non plus d'être un bon chrétien. Je ne parle pas d'Éphésien ou de Colossien ou même d'Hébreu. Moi, je parle de la façon qu'on interagit les uns avec les autres. Comment ça se vit, ça? Donc, c'est possible que dans les passages, vous allez dire, « Ah, tu as oublié celui-ci. » Vous allez me le dire. Mais gardez toujours en tête, c'est des passages concentrés sur l'interaction. Les voici. 1 Corinthiens 12, 12 à 26. Le corps. Romains 12, 9 à 21. Les principes. Ici, bien sûr, je pourrais inclure plusieurs petits versets éparpillés de l'Éphésien et Colossien qui nous montrent comment bien interagir ensemble. C'est tous des principes. On a aussi Romains 14 à 15, 3, que je pourrais appeler l'interaction, ou aussi le fort et le faible. Là aussi, j'ajouterais un Corinthiens 7. Donc, on a vu, on voit la même idée. On a de même Galates 6, 1 à 5. Le support. Et finalement, Jacques, chapitre 5, 13 à 16. La confession ou la communication. Rebelle. Je sais que j'aurais pu trouver d'autres passages dans Jacques qui nous parlent beaucoup de l'interaction, mais puisque Samuel a déjà travaillé dedans, ne voulait pas piler sur ses pieds, et comme Paul dirait, ne construire sur un fondement de quelqu'un d'autre, je me suis dit, je vais devancer puis tout de suite sauter au chapitre 5. Mais ce matin, j'aimerais, comme vous avez vu, me concentrer sur le premier passage, chapitre 12 à 26. Mais ça, c'est un passage qui est beaucoup trop grand pour qu'on puisse vraiment décortiquer adéquatement en une matinée. Parce que mon intention, c'est jamais de juste sortir des principes d'un grand passage. Ce que je veux, c'est vraiment décortiquer les passages, d'aller dans le langage original, d'aller dans le contexte, de comprendre c'est quoi l'intention du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Donc, dans certains de ces passages, comme celui-ci, je vais séparer en sections, faisant plusieurs messages. C'est pourquoi ce matin, on va se concentrer sur le chapitre 12, 12 à 20. Prochaine fois, je ne sais quand, votez verset 21 à 26. Pendant que vous tournez, dans le chapitre 12, et le verset 12 d'un torrentien, je pense que ce serait bon qu'on se pose justement deux bonnes questions avant de rentrer dans le texte. La première question, c'est pourquoi commencer avec le chapitre 12? Et la deuxième, c'est c'est quoi le contexte? Deux questions, je dirais, qui sont de grande importance quand même face à le passage devant nous, même la série d'études que je cherche à faire avec vous. Je dirais que le chapitre 12, verset 12 à 20 même, je les ai pris spécifiquement pour commencer, parce que c'est vraiment le fondement de toute cette série. C'est la première couche de béton que Paul met dans le sous-sol sur lequel on peut construire le reste de l'édifice qu'on va voir ensemble. Pourquoi je dis ceci? Mais premièrement, si on réalise que dans la Bible, il y a plusieurs images que Dieu utilise pour parler de ces deux peuples. Vous savez, les juifs et les chrétiens. Et pratiquement toutes ces images sont interchangeables pour utiliser l'un et l'autre. Des images comme la vigne, le royaume, la famille, l'épouse. Autant les juifs que les chrétiens sont appelés comme ça. Mais il y a une image qui est spécifique aux chrétiens. Vous l'avez deviné, le corps de Christ. Le corps, c'est juste. l'Église qui est appelée comme ça. Donc, c'est spécial. C'est spécifique comme idée. En plus, si on réalise que le chapitre 12 nous prépare pour le chapitre 13, cette colonne de l'amour, on comprend encore plus comment c'est un fondement. Avant de pouvoir avoir un édifice, il faut savoir à quoi elle va ressembler. Pour toutes ces raisons, je dirais, et le contexte aussi, j'ai choisi justement le chapitre 12, 12 à 20. Le contexte de notre passage, bien sûr, c'est l'Église de Corinthe. Une église, comme vous le savez, qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Et un Corinthien cherche à régler ses problèmes. Mais je dirais que tous ces mauvaises herbes de problèmes avaient bien souvent une racine qui est rattachée tout ensemble. Pas juste une racine pour tout le livre, mais certains de ces gros problèmes étaient rattachés à une seule racine. elles sont la voie dès le début du livre. On voit au début du livre qu'il y avait certains qui se séparaient en factions. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, et ainsi de suite. Donc, il y avait une disunité, un manque d'unité. C'est ça, le gros problème. Ça, c'est la racine que Paul va nous démontrer à force de continuer à creuser. C'est un peu comme ces temples découverts au Pérou. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ceci. Ils ont trouvé une partie, ils ont continué à creuser, creuser, puis ils ont vu que c'était une gigantesque pyramide qui avait cachée sous la terre. Et c'est ça que Paul va faire avec Corinthien. Il va continuer à creuser puis nous montrer c'est quoi cette racine-là. On arrive au chapitre 6 où est-ce qu'on voit qu'il y en a qui nous sommes en cours. Manque d'unité, manque de connexion ensemble. On arrive au chapitre 7 où est-ce qu'il y a certains qui se permettaient de manger des viandes et d'autres qui disaient « Moi, je ne peux pas. » Et les autres disaient « Je m'en fous. » Manque d'unité. On saute jusqu'au chapitre 11 où est-ce qu'on voit que le gros problème avec le repas du Seigneur c'est qu'il y en a qui mangeaient puis qu'il y en a qui ne mangeaient pas. Les riches avaient leur gros buffet puis les pauvres, eux autres, ils avaient du pain puis du vin. C'était tout. Manque d'unité. Même le chapitre 12 commence avec cette fausse notion qu'il y a des dons qui sont meilleurs que d'autres. Moi, je parle en langue, « Je suis meilleur que toi qui a juste le don d'administration. » Et c'est là que Paul a réuni au verset 12. C'est là qu'il va justement leur dire comment ça marche. C'est là qu'il va tuer cette racine. C'est pour ces raisons que j'aimerais commencer cette grosse série d'études avec 1 Corinthiens 12 et le verset 12. Et j'aimerais commencer bien sûr en lisant le passage. verset 12. « Car comme le corps est un, il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le Dieu disait « Je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? » Et si le Dieu disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? » Si tout le corps était œil, où serait-il lui? S'il était tout ouï, où serait le droit? » Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Non seulement Paul veut régler le problème, mais il le fait en utilisant toutes ses capacités de grands écrivains. Je vais vous les montrer au fur et à mesure qu'on avance, mais tout de suite en partant, il prend une image choc. Une image qui aurait fait réfléchir ces corinthiens grecs. En 500 ans avant Jésus-Christ, il y a eu une révolte parmi le peuple grec. Les paysans se disaient pourquoi qu'on continue à donner à ces dirigeants qui vont juste abuser et donc se sont révoltés. Et à la place d'envoyer des soldats pour les écraser, ils ont envoyé un sénateur dirigeant, orateur philosophe, qui a raconté une fable, une fable de justement le corps qui s'est dit pourquoi le ventre reçoit toute la nourriture. Nous autres, si on en veut de la nutrition, les mains s'étaient engagées de ne plus amener de la nourriture. Les dents avaient dit de rester fermées, rien ne va rentrer. Mais après quelques jours, le corps est devenu faible et malade. Ils ont compris que le ventre recevait la nourriture, mais il a distribué cette nutrition au corps. Par cette fable, les gens ont compris, oui, vous donnez le gouvernement, mais le gouvernement s'occupe de vous en retour, donc c'est réciproque. Ça, c'est une histoire qui s'est racontée à travers les années et donc les Grecs le connaissaient très bien. Paul, versé dans l'écriture grecque, était peut-être aussi informé de cette histoire. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que cette image était dans leur tête. Et donc, Paul peut commencer au verset 12 en disant « car ». Je ne cesse de dire aux gens les mercredi soir, les mots de transition sont excessivement importants parce qu'ils nous montrent comment une idée est connectée à l'autre idée et comment s'est connecté ensemble. Le petit « car » nous oblige de reculer en arrière, de voir verset 11. Il y a un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Nous avons donc au verset 11 l'unité un seul et même esprit et la souveraineté comme il le veut. Et là, il rentre en disant « car » parce que voici où je veux en venir avec ça. Et là, Paul utilise un de ses premiers trucs de grands écrivains, la répétition. La répétition, c'est un de ces choses qu'on ne cesse de voir dans la Bible. La répétition, comme Paul et Pierre dit, c'est pour notre bien. Donc, il dit « Il y a un corps, plusieurs membres, plusieurs membres qui font un corps. » En réalité, c'est ça qu'il dit. Il répète la même idée pour nous faire comprendre deux grands points, l'unité et la diversité. Et c'est ça qu'il va élaborer dans tout le reste de notre texte. Le fait qu'il y a un seul corps et qu'il y a plusieurs membres qui forment un seul corps. Il va commencer avec l'unité en disant à la fin du verset 12 « Ainsi en est-il de Christ. » Certains croient qu'ils parlent ici de l'Église, mais ils utilisent le nom « Christ ». Je pense que ce n'est pas pour rien qu'ils utilisent la personne de Christ puisqu'il l'a déjà utilisé. Gardez vos doigts ici et retournez au chapitre 1. Tantôt, je vous ai mentionné, là, on va lire le passage en question dans le chapitre 1. et au verset 12. « Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul et moi d'Apollos et moi de Cephas et moi de Christ. Christ est-il divisé ? » J'arrête ici. Parce que cette question qui se pose de tracasser leur tête et leur faire réfléchir « Christ, la personne de Jésus-Christ n'est pas divisée. » C'est plus que le fait qu'il y a plein de membres partout. C'est l'idée que la tête n'est pas séparée du corps. C'est l'idée que Christ, la personne qui a deux natures n'est quand même pas divisée. C'est l'idée que Dieu qui est trois personnes est quand même unie. Christ n'est pas divisé. Donc, on ne doit pas l'être non plus. En passant, est-ce que vous vous êtes rendu compte que dans les groupes qu'il mentionne au verset 12, il y en a un à la fin qui dit « Moi, je suis de Christ. » Les super spirituels, nous, on ne suit pas de groupe, on suit Jésus-Christ. Paul, il leur dit la même chose au verset 13, « Christ n'est pas divisé. » Ne pense pas parce que tu es ton petit groupe que tu n'es pas dans un groupe que tu es nécessairement en train de plus suivre Christ. Ça, c'est une idée que j'aimerais mettre sur ma tablette. C'est une idée que j'ai mise ensemble pour la conférence que j'ai bien aimé. C'est que je prends un sujet ou une idée et je le mets sur la tablette pour qu'on puisse y revenir tantôt. Donc, moi et Jésus seul. Moi, je suis de Christ, je ne suis pas de groupe en soi. On va revenir sur ça tantôt. Pour tout de suite, on revient dans notre passage au chapitre 12 pour voir, comme je disais, qu'il nous présente Christ à la fin du verset 12 pour nous faire comprendre que Christ, lui, il est uni. Et donc, il continue, il enchaîne au verset 13 en nous disant premièrement, nous avons tous, en effet, encore là, en effet, c'est pour ajouter du poids à l'argument. Tout le monde sait ça, c'est évident. On a été baptisés dans un seul esprit. Non, Paul ne parle pas ici du baptême d'eau parce qu'il dit c'est dans un seul esprit. Dans un certain manuscrit, ça va dire par un seul esprit. L'idée revient quand même la même. C'est un baptême spirituel qui est ici. Oui, c'est sûr que le baptême d'eau représente le baptême spirituel, ce qu'on appelle ici le baptême de l'esprit. Ce baptême de l'esprit, ce n'est pas une manifestation charismatique qu'on parle en langue. Désolé. C'est lorsque Dieu nous a pris à notre conversion et il nous a baptisés, immergés dans le corps de Christ. C'est ce qu'on voit tout de suite après, pour former un seul corps. Ça, c'est un autre de ces idées que j'aimerais mettre sur la tablette. Le baptême de l'esprit. Vous allez voir comment ces deux sujets, ces deux idées vont revenir dans la grande conclusion de notre passage. Mais pour tout de suite, on continue sur ce que Paul nous dit à propos de que ce baptême, c'est pour les juifs, les grecs, les esclaves et les libres, ils sont tous un seul corps ensemble. Ça, c'est un de ces énoncés qu'on peut peut-être comprendre mentalement, mais l'impact émotionnel n'est pas aussi fort parce qu'il n'y a pas d'esclaves ici. Donc, on ne comprend pas c'est quoi l'idée d'une séparation entre un esclave et un libre. Encore moins une sorte de différence raciale entre les grecs et les juifs. Les grecs se pensaient supérieurs par leur connaissance et les juifs par leur religion. On ne comprend pas ça nous autres. On n'a pas ça parmi nous. Si on recule d'une soixantaine d'années au sud des États-Unis, là, ils comprendraient. Ou est-ce que, désolé de le dire, mais il y avait des églises de noirs et des églises de blancs et on ne se mélangeait pas. Ou même si on se tourne vers la Russie présentement, où est-ce qu'il y a des églises de russes, des églises de tchèques, des églises de roumains et ils ne se mélangent pas entre eux. Il y a cette différence-là que eux comprendraient personnellement, mais nous, comme je dis, on peut juste le réaliser mentalement. On est tous ensemble. Et c'est là qu'il va enfin se tourner vers une autre raison pourquoi on est unis. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ça nous fait certainement penser à Jean. Combien de fois que Jésus parle de ces eaux vives qui vont sortir de nous par l'esprit. Ça nous fait penser aussi à Pierre dans 1 Pierre chapitre 2. C'est-à-dire de rechercher ce l'est spirituel qui va nous abreuver. L'idée principale, bien sûr, c'est la dépendance envers Dieu. Ça, c'est notre pied d'estelle où tout le monde est pareil. Peu importe où vous êtes dans la vie chrétienne, si vous êtes mature ou non, on est pareil, on a tous besoin d'esprit. Donc, c'est ça les deux raisons pour que nous sommes unis. Le baptême de l'esprit et la dépendance de l'esprit. Et en maintenant terminé avec ceci, il se tourne vers la diversité au verset 14. Justement, il fait une transition. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre. Ah, il n'y a pas juste de l'unité conformité, mais il est formé de plusieurs membres. Diversité. C'est ici que maintenant Paul va nous chercher à faire comprendre l'utilité de la diversité. Oups. Il va le faire avec deux arguments. Il va premièrement détruire une fausse conception conception et ensuite présenter une fausse conception. On commence par le fait qu'il détruit une fausse conception. On voit ça au verset 15 et 16. Où est-ce qu'on voit que Paul va encore faire de la répétition? C'est pas juste la même idée qu'il répète. C'est littéralement les mêmes mots au verset 15 et 16. La seule chose qui change chez les membres, le pied à place de l'oreille, mais en réalité ils disent exactement la même chose les deux. Répétition pour le driller dans notre tête. Comment c'est une fausse conception. Cette idée que parce que je ne suis pas aussi utile qu'un autre, automatiquement je suis inutile. Paul dit c'est pas comme ça que ça marche. Le pied qui dit je ne suis pas capable de ramasser des choses comme la main donc moi je ne suis pas bon je m'en vais. C'est vraiment de ça que Paul parle parce qu'on voit à la fin du verset 15 et 16 ne serait-il pas du corps pour cela? Ils font quand même partie du corps. Ils ne peuvent pas résonner en eux je suis inutile je m'en vais. C'est triste à dire mais il y a énormément de chrétiens qui trouvent leur identité dans leur fonction. Dépendant de la sorte de ministère qu'ils ont dans l'église combien d'hommes qu'ils gagnent par jour. C'est ça mon identité et c'est totalement faux. Paul l'a montré un peu tantôt au verset 13 ça c'est notre identité baptisée dans le corps de Christ. Cette fausse conception est erronée et elle est destructrice et c'est pour ça que Paul veut s'en débarrasser nous faire comprendre c'est pas à propos de qu'est-ce que tu fais c'est à propos de le faire pour Dieu. Et en maintenant clarifier ceci il va prendre cette même idée des membres supposément inutiles ou utiles et là il va se tourner vers un autre de ses façons d'experts en philosophie experts dans la rhétorique et dans les enseignements et au verset 17 il va se tourner vers des questions qu'il fait réfléchir des questions qu'on n'est pas supposé répondre mais juste y penser. Il va dire au verset 17 « Si tout le corps était œil où serait l'ouïe ? » « S'il était tout ouïe où serait l'odorat ? » « Si tu as un corps rempli de mains comment tu fais pour avancer ? » « Si tu as un corps rempli d'yeux comment tu fais pour entendre ? » Ça ne marche pas. Et là Paul va pousser ça à un extrême. Ça c'est un autre de ses trucs qu'ils utilisaient. On voit verset 19 qu'il dit « Si tous étaient un seul membre où serait le corps ? » Tu prends l'idée première qui était fausse et tu la pousses si loin pour montrer à quel point qu'elle est farfelue. Imaginez-vous un gros œil. Ça ne peut pas exister parce que tu as besoin d'un cœur tu as besoin des poumons pour vivre. Pour être un être tu as besoin de toutes ces choses. Donc ça ne peut pas être un corps. Ça ne peut pas exister une telle folie. Paul prenant cette mentalité que je ne suis pas aussi utile parce que puis dit « Mais si tout le corps serait comme ça il n'y aurait pas de corps. » Donc ça ne marche pas. C'est de cette façon que Paul a cherché à détruire cette façon ironique de penser en la montrant dans son extrême. et c'est maintenant que Paul va pouvoir amener une mini-conclusion au verset 18. Je dis que c'est une mini-conclusion à cause du mot « maintenant ». Encore une fois les mots sont importants. Ce mot ici c'est adverbe en gré Paul l'utilise dans le reste d'un point lorsqu'il va amener un point principal ou une mini-conclusion. Je vais vous montrer quelques exemples. Gardez votre doigt ici et tournez au chapitre 5. 1 Corinthien chapitre 5 Le fameux chapitre de la discipline dans l'Église. Regardez bien la façon qu'il va conclure toutes ses argumentations au verset 11. Maintenant ce que je vous ai écrit c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui c'est un homme frère et impudique ou cupide ou trajeux ou ivre de ne pas manger avec un terreau. En d'autres mots voici mon grand point si tu connais quelqu'un qui veut juste vivre dans le péché t'aimer de t'éloigner. On continue. Allez maintenant au chapitre 13 le chapitre de l'amour et regardez comment il conclut ça au verset 13. Maintenant maintenant donc ces trois choses demeurent la foi l'espérance la charité mais la plus grande de ces choses c'est la charité. Maintenant vous comprenez que même si ces trois sont importants la charité prend dessus. C'est ça mon point principal. Et je veux que vous comprenez que ce n'est pas juste une conclusion pour un chapitre ce n'est pas comme ça que Paul l'utilise. Il l'utilise pour mettre fin à une certaine idée principale. Donc au chapitre 14 il débute encore avec cette fausse idée qu'il y a des dons qui sont meilleurs que d'autres. Le don des langues. Et il amène un point culminant au verset 6 en disant « Et maintenant frère de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par des révélations ou par connaissances ou par prophéties ou par doctrine. » En d'autres mots ça donne quoi de parler en langue si personne ne comprend et que vous ne recevez pas la vérité. Je pense que vous réalisez que ce n'est pas juste le mot « maintenant ». Je parle vraiment de l'expression grecque que Paul réutilise et réutilise encore et encore pour dire « Voici mon point principal. » Là, on revient dans notre texte et on voit le verset 18 où il va nous dire « Voici mon point principal. » Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si simple comme idée, si profond comme réalité. Il utilise encore l'argument de la souveraineté de Dieu comme on l'a vu au tout début avec le verset 11. Il nous dit que c'est selon la volonté arrêtée, décidée, parfaite, éternelle de Dieu que ceci s'est accompli. Il dit que Dieu a placé. Dans le grec, il y a trois verbes qui veulent dire de placer quelque chose ou de l'installer ou quelque chose comme ça. C'est ce que Paul utilise ici. Il est très spécial. Ça parle de placer quelque chose à l'horizontale et que c'est euh... J'ai oublié... euh... Passif. Passif. T'as pas de choix dedans. Un image à laquelle on pourrait penser, c'est le chaos d'un boxeur. Il est couché à l'horizontale pis c'était pas son choix. C'est à cause du coup de poing de l'autre. Mais Paul dit Dieu t'a pris à ton salut pis il t'a mis dans le corps où que lui voulait. Il t'avait rien à dire dans ça. S'il a voulu que tu sois l'orteil de Dieu, la rate ou la bouche, c'est comme bon lui semble. Toi, t'es été placé là. M. MacArthur dit justement qu'un des fléaux dans l'Église présentement, c'est que les membres veulent pas faire leur fonction. Ils veulent les plus grandes fonctions ou tout simplement veulent pas fonctionner. Donc, ça l'oblige l'Église de former des membres à faire des choses qui sont pas faites pour faire. Si je peux dire, la main veut pas ramasser, donc on forme le pied pour ramasser des choses. C'est pas comme ça c'est pas comme ça c'est pas de fonctionner. C'est à ce moment-là que l'organisme devient une organisation. C'est à ce moment-là justement que l'Église doit trouver des façons de fonctionner à place comment Dieu l'a établi. Et ça, c'est nocif. En même temps, c'est ici que j'aimerais faire une petite parenthèse théologique parce que l'image du corps humain a ses limites. Parce qu'on a toutes les mêmes sortes de corps. Bras, Dieu, on est tous pareils dans ce sens-là. Mais les corps locales, les églises sont pas nécessairement toutes mis pareils par Dieu. En deux mots, il y a certains corps spirituels qui ont plusieurs pieds chaussés des ailes de l'Évangile, facile à dire, qui ont deux bras de service et trois bouches d'enseignement. Ça a l'air bizarre, mais c'est comme ça du l'hemi. Peut-être un bon exemple historique va encore plus rentrer dans votre tête. Prenons de côté Charles Spurgeon. Son ministère était très particulier. Son église avait une grande bouche. Elle s'appelait Charles. Elle avait aussi plusieurs, plusieurs pieds chaussés du zèle de l'Évangile. Même ce que lui appelait des pitbulls, des gens qui sautaient sur les visiteurs pour leur témoigner l'Évangile. D'une façon positive. Elle avait aussi plusieurs bras dans l'église, plusieurs ministères de colporteurs à des écoles pour former des pasteurs et ainsi de suite. Il y avait aussi un gros corps de prière enflammé. Littéralement, il appelait ça la chaufferette dans le sous-sol. Plein de gens priaient pendant son message à chaque message. Ça, c'est le corps rattaché à Charles Spurgeon. On va se tourner vers George Mueller, un de ses contemporains. Lui, il avait un corps de prière. Seul, intercédait pour son œuvre. Il y avait deux gros bras mais très musclés. Il y avait tout un organisme à but non-locratif qui a grandi toujours plus à travers les années auprès des orphelins. Il n'y avait pas nécessairement des pieds faits pour l'évangile. Ce n'était pas ça son but. En plus, il a fait partie du mouvement des frères chrétiens. C'est lui qui a voulu se séparer des organismes qui avaient des pasteurs qui dirigent tout et les riches qui avaient tout. Il a voulu faire des petits groupes de gens où tout le monde participait. Donc lui, c'était un petit corps bien musclé, pas petit. Vraiment différent que celle de M. Spurgeon. Pourtant, Dieu a fait ces deux corps-là. Comme ça. Parenthèse fermée. Parce que maintenant que Paul nous a fait comprendre cette réalité, il peut faire sa grande conclusion de notre passage avec le verset 20. Il nous dit maintenant, donc, grande conclusion, il y a plusieurs membres et un seul corps. Diversité, unité, ça, c'est le corps de Christ. les idées qu'il a utilisées au début, il revient enfin à la fin et il dit c'est le même que ça marche. Puisqu'on a beaucoup parlé de la diversité, on va un peu plus se concentrer sur l'unité. Un seul corps. Parce que dans la prière du chapitre 17 de Jean, on peut lire, on peut lire ceci. « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin que aussi soient un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Pour que le monde croit que tu m'as envoyé, pour que le monde réalise que je suis le fils de Dieu, le sauveur du monde, je suis Dieu fait chair. Pour que les gens comprennent ceci, nous devons être des bons évangélistes. Nous devons avoir les meilleurs arguments. Nous devons avoir le meilleur témoignage individuel. C'est-ce que le texte dit? Non. Ce qu'il dit, c'est « Afin que tous soient un, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Notre unité va manifester Christ au monde. C'est ça que le Seigneur a prié. C'est lorsque vraiment on est cette entité vivante que là, Christ est manifesté au monde. Pensez-y comme il faut. C'est là ce qu'on est vraiment recueilli ensemble qu'on est le corps de Christ. Donc, on le manifeste au monde. Et ce n'est pas juste le fait de bien organiser. Parce que les Mormons sont bien organisés. Les musulmans sont très bien organisés. Mais ils ne manifestent pas le vrai Christ. C'est lorsqu'on est vraiment cette entité vivante qui me pousse à me tourner vers un de mes sujets que j'ai mis sur la tablette. moi et Jésus seul. Parce que c'est très promis cette idée et je la comprends. Je la vis moi aussi. Moi et le Seigneur. Je veux être intime avec lui. Je veux le comprendre. Je veux le connaître. Je veux le vivre seul. Un peu comme les mouvements hermèles. Les mouvements où les gens se sont mis seuls dans les cavernes pour rechercher Dieu. Il leur manquait quelque chose. Paul dit dans Colossien et ça c'est sa prière en passant afin qu'il ait le cœur rempli de consolation qui soit unie dans la charité et enrichie d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu savoir Christ. La raison pourquoi j'ai souligné et mis en gras cette petite phrase et enrichie c'est parce que dans le grec la façon que c'est exprimé on pourrait aussi le comprendre comme ceci pour une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu savoir Christ. En d'autres mots c'est l'unité dans la charité qui va donner une connaissance plus intime avec Christ. Ah! Nous voulons avoir plus de communion avec le Seigneur et voici qu'il nous dit ça se trouve avec les autres. Et là c'est pas juste le fait de s'entraider s'encourager de prier les uns pour les autres ça c'est utile mais c'est encore cette idée d'un lien vivant. En d'autres mots le baptême de l'Esprit. Je suis désolé de vous le dire mais le salut c'est pas juste j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel c'est l'Esprit qui te prie te crucifie sur la croix. Quand t'es mort Christ est venu vivre en toi après il t'a pris il t'a mis en Christ ce qu'on appelle le corps de Christ le baptême de l'Esprit ça c'est notre vérité ça c'est le salut mais dans ce corps justement tu disparais tu n'existes plus tu fais partie de quelque chose de plus grand que toi et là non ça c'est pas l'idée bouddhiste de disparaître d'un néant parce que c'est une relation qui est vivante comme je dis le monde prône énormément cette idée d'avoir une personnalité individuelle on est tous des personnes la Bible dit non t'es un seul corps oui on a vu il y a la diversité dans ceci mais diversité ne veut pas dire personnalité mon petit doigt il n'est pas comme mon nez mais mon petit doigt il va plier et déplier ramasser et lâcher et me gratter comme je lui ai dit de faire il ne va pas commencer à se rebeller respecter ou s'en aller toute seule il y a une fonction spécifique mais il est aussi soumis à la tête il n'a pas sa propre personnalité peut-être des fois je lui parle mais ça c'est une autre histoire je sais qu'un tel enseignement ça ne laisse pas beaucoup d'instructions sur comment vivre la vie ensemble en réalité que Paul commence juste en nous garrochant de la vérité juste en nous donnant de la doctrine mais quand on réalise que la façon que Paul a aidé les Colossiens qui avaient un problème avec la force d'enseignement c'était pas de dire arrêtez d'écouter la force d'enseignement c'est de donner de la doctrine de la christologie quand les Éphésiens commençaient à être froids dans leur coeur Paul n'a pas dit vous avez quatre façons d'arrêter d'être froid il a donné de la doctrine qui vous êtes en Christ quand les Colossiens ont commencé à être juste centrés sur eux-mêmes les Corinthiens ont commencé à être centrés sur eux-mêmes Paul n'a pas dit arrêtez ces méchants il leur a dit voici qui vous êtes embarquez dans le corps de Christ donc je pourrais vous donner une certaine application vous allez peut-être pas l'aimer Paul dit arrête de rouspéter soumets-toi et abandonne-toi dans le corps de Christ comme je dis peut-être vous aimez pas trop ça mais c'est ça que Paul nous enseigne Dieu t'a placé là reste là fais ce que t'as à faire sur cette note prions Père ton oeuvre est mystérieuse cette idée du corps de Christ est au-dessus de nos capacités de comprendre on a nos vies à vivre on a des réunions d'églises mais Père on comprend très bien que c'est la vérité la doctrine qui nous aide à mieux comprendre notre vie ensuite savoir qui nous sommes pour ensuite savoir quoi faire Père aide-nous à approfondir cette réalité de vraiment s'abandonner de baigner dans le corps de Christ de réaliser qu'on a été pris crucifié et ensuite immergé dans le corps de notre Seigneur et Sauveur pour disparaître et pour ensuite pouvoir pleinement le glorifier le refléter ce qu'on demande Seigneur c'est que tu nous aides à tous et chacun de voir dans nos vies quel est le membre que nous sommes supposés être et comment qu'on peut avoir la meilleure fonction à ta gloire dans ton corps Père que tu nous aides face à notre attitude individualistique qui voudrait faire les choses à notre façon voudrait avoir notre relation avec Christ et de réaliser que ça se trouve dans la communauté dans la communion tous ensemble Père je suis le premier à dire aide-moi face à ça premier à dire sors-moi de ma caverne et qu'on soit un à ta gloire Père dirige-nous tous et chacun Amen 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 Merci.